Salut les amis du Retro Gaming ! Aujourd'hui nous allons voir un jeu qui a été proposé par Rakipu, et je l'en remercie. Il s'agit du jeu Donjons et Dragons, sorti en 1981, de la série Action Arcade de Matélectronique, sous le modèle 5409. Vous incarnez donc un aventurier, et vous devez pourfendre un dragon caché dans le donjon. Le jeu comporte 3 boutons. Un bouton cursor pour choisir une direction, un bouton move pour aller dans la direction choisie, et un bouton attaque pour tirer une flèche. Le but est donc d'aller le plus vite possible pour battre le dragon. Vos points affichés représentent le temps mis pour tuer le dragon. Et bien évidemment, pour pouvoir tuer le dragon, vous devez trouver la flèche dans le labyrinthe du donjon. Contrairement aux autres jeux électroniques, de l'époque, il faut avoir le score le plus faible. Le jeu s'arrête si le dragon vous tue. Le jeu s'arrête si vous tombez dans un trou et que vous n'avez plus de grappin. Vous êtes enfermé si vous avez mis plus de 99 minutes sans tuer le dragon. Les obstacles seront nombreux. Les chauves-souris vous amèneront à un endroit aléatoire du donjon, même dans un trou. Ça c'est plutôt vache. Les trous vous font perdre votre grappin. Si vous n'en avez plus, vous mourrez. Le dragon, quand vous entrez dans sa tanière, au lieu de tirer une flèche sur lui, il vous tue. Le niveau de difficulté, donc les modes de jeu, se décomposent en 3. Le niveau L1, vous démarrez avec le grappin et vous devez trouver la flèche pour tuer le dragon. Le mode de jeu L2, vous démarrez sans le grappin qui est caché dans le donjon, donc vous devez le trouver. Et vous devez aussi trouver la flèche pour tuer le dragon. Et enfin, le mode de jeu L3 qui est le plus difficile. Il n'y a plus de grappin dans le jeu, vous devez toujours trouver la flèche pour tuer le dragon. Quelques petites astuces pour finir le jeu. Faites-vous votre propre plan car à chaque nouvelle partie, la disposition change. La map fera toujours 10 sur 10 et la ligne A sera toujours vide de piège. A chaque case, vous aurez la possibilité d'aller dans les 4 directions. Et si un symbole dragon, flèche, chauve-souris, grappin ou trou apparaît, cela veut dire que vous tomberez dessus dans une des cases adjetantes. Mais laquelle ? Pour tirer la flèche, choisissez une direction qui, espérons-le, sera vers le dragon. Si vous loupez le dragon, recherchez la flèche dans le donjon. Allez, je vous donne un petit cheat code. Si vous jouez avec Madrigal, il est possible d'afficher le plan en appuyant sur la touche insert. Mais bon, après, ça perd du charme pour jouer au jeu. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager, liker, mettre des commentaires. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501